Peut-être un hasard, c'est peut-être aussi un signe que vous êtes un peu narcissique. Oui, c'est ce qu'on dit dans le livre de Liv Stromkiss. Les gens aiment entendre parler d'eux-mêmes, trouver les mots pour se décrire. Puis aujourd'hui, l'algorithme, c'est plus ciblé que jamais. Internet déborde de tests inutiles, comme quel genre de personnage de « friends » êtes-vous? Alors que tout le monde sait qu'on est un peu les cinq, ça dépend des jours, on a plusieurs facettes à notre personnalité. Mais se reconnaître dans son signe, ça donne le faux sentiment de se connaître soi-même. Mais c'est un piège à cons. Exemple, exemple. Les taureaux, c'est des gens bien organisés, terre à terre. Évidemment, il y a beaucoup de monde qui sont de même, taureaux ou pas. Mais c'est sûr qu'il y a des taureaux qui ne sont pas du tout comme ça. Puis si vous êtes taureaux et que vous vous dites « Non, non, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé », bien, il y a toujours un astrologue qui va vous dire « C'est normal, c'est parce que dans le fond, tu es plus ton ascendant. » Fait que là, tu vas aller faire ta carte du ciel. Puis pour faire ta carte du ciel, il faut que tu trouves des données sur ta naissance, donc parler plus de toi. Ça revient à « Comment aller chez le psy? » Toi, toi, c'est « All about you », là.